Coucou à ceux qui arrivent du coup, on est parti pour une petite heure sur Last of Us 2 en version PlayStation 5. Je vais éviter de vous spoiler, bien sûr j'ai terminé le jeu donc là je vais choisir un chapitre, il y aura peut-être le nom des chapitres qui vous spoileront, mais on fera une mission, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, ça sera en fonction des images. Je pense qu'on peut se faire un petit Seattle jour 3 et après on reviendra peut-être en arrière, on relancera à ce moment-là un autre chapitre. Et il y a un truc que j'ai envie d'essayer aussi avant de faire ça, c'est dans les bonus, c'est qu'on débloque des points de modificateur de jeu, on débloque des points, et là vous avez vu je peux activer un ralenti, je peux activer un bullet time aussi, donc il y a plein d'autres choses, je vais pas tout montrer pour pas tout divulguer à ceux qui ont pas encore fait le jeu, mais je sais pas si c'est un élément, si par exemple le truc je ralentis le jeu de 50%, c'est là je vais lancer le chapitre et il sera tout le temps en moins 50%, je sais pas. Mais ça peut être cool de faire le truc de bullet time, le truc de bullet time. Ah ouais, là je choisis, ah non pas l'île, l'île c'était infâme. Ah mince, attendez. Enfin c'était pas infâme mais de le faire maintenant, l'aquarium, tous ces passages-là, celui-là. Ah ouais, ça y est, je m'en rappelle un petit peu en même temps, des environnements, des passages. Là c'était le truc dont je vous parlais, où tous les personnages que vous voyez pas avec ma tête. Tout le monde fait la même taille. C'était où que j'imaginais, c'était où la mission avec le sniper et tout ? Je crois que c'était Seattle. Je crois que c'était un Seattle. Je pense que c'était là, on va faire ça. Ah ouais, tous les niveaux de difficulté maintenant. Non, on va rester en normal, moi j'y ai pas joué depuis qu'il était sorti. Vous avez sélectionné normal. Ouais, très bien. C'était juste de te voir ce que donne la version PlayStation 5, on est pas là pour souffrir, ok. Mon jeu préféré du moment, c'est le genre de question que, je vais pas être méchant, mais que j'aime pas. Parce que quand on me la pose, j'ai pas tous les jeux en tête. Et si je donne une réponse, juste après, quelques minutes après, je vais faire, ah ouais, j'ai oublié celui-là. Mais en même temps, mon jeu préféré du moment, c'est un peu la même réponse que je donne généralement dernièrement. Bah, il y en a pas. Il n'y a pas de jeux dernièrement qui sont sortis, donc je peux pas trop te dire. Là, actuellement, il y a que Resident Evil 8 qui est sorti, donc est-ce que j'ai d'autres choix à côté de celui-là ? Pas trop, je crois. Le sniper, quand tu es à Bi... Ouais, c'est ça, c'était le sniper. Non, c'était pas... Non, je sais plus. Mais je crois que c'était cette mission-là où on est... Non, c'était pas avec Abi, c'était avec Abi ou Ellie. C'était pas cette mission, mais c'est pas grave. Bah, le jeu que j'attends le plus, j'en avais fait une vidéo sur YouTube, c'est... Moi, c'est... J'ai oublié le nom. Vous me direz le volume si c'est bon. Atomic Earth, voilà. J'en avais fait une petite vidéo sur YouTube pour vous en parler. Coucou à ce KF, bienvenue. Si, c'est cette mission... Ah, trop bien. Je sais que j'avais un peu galéré quand... Enfin, galéré. Je m'étais pris quelques balles quand même par le sniper. Je sais plus du tout comment on joue. Donc ça risque d'être frustrant pour ceux qui jouent actuellement. Je suis plein au niveau de l'inventaire. Mon pistolet est très bien. Là, j'enlève le silencieux. Je remets le silencieux. Voilà. Attendez. Kit de soin parfait. Ok, je crois que j'étais pas mal limité sur cette sauvegarde en termes de munitions. Bon. Bon, ce qui est de la version PlayStation 5, là, pour le moment... Moi, j'y ai joué sur la PS4 Pro. Et visuellement, le jeu, il en voyait déjà du très très lourd. Il y avait certaines séquences où ça faisait vraiment... On se demandait comment la PlayStation 4 arrivait à en sortir autant. Pour ce qui était des végétations sur les murs. Toutes ces choses-là. Que c'est Hill ? Qu'est-ce que tu racontes, Ryan ? Attends, j'ai pas suivi ta blague. Coucou, l'XR. C'est trop loin, là. Atomic Earth ? Non, pas du tout. C'est trop loin. Comment tu veux qu'on passe, du coup ? Oh non, on va rester bloqué. Tu veux pas m'indiquer le chemin, s'il te plaît ? Attends, pour qu'elles me disent que c'est trop... Ouais, donc c'est pas par là. Va falloir que je trouve le chemin. On est bien, on commence, on est déjà bloqué. Ça commence super bien. Et ouais, pour revenir sur Last of Us 2, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Malgré toutes les descentes qu'il ait pu se prendre, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Je l'ai trouvé peut-être un peu long sur certaines séquences. Je trouvais qu'il y avait des séquences qui étaient peut-être un peu longues. Le jeu était un peu long en soi. Mais comment je passe ? On va pas rester bloqué direct, là. Quelqu'un se rappelle ou quoi ? Je suis stock. Ouais, moi j'ai hâte que le multi arrive aussi. Tu veux pas m'aider, là ? Comment je fais pour sortir de là ? Réfléchis, elle m'a dit quoi ? Regarde à l'ascenseur dans les escaliers, saute par-dessus la barre. Saute par-dessus la barre, l'ascenseur dans les escaliers. Ok, l'ascenseur dans les escaliers. Ouais, pardon, je m'excuse. C'est juste... Ah oui, très bien. Je savais plus si c'était par là ou par là qu'il fallait aller. Merci, bien vu. Heureusement que vous êtes là pour m'aiguiller. Et oui, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le personnage Abby... Non, Gabi, je sais plus. Ça va être écrit dans les sous-titres. J'ai aimé la détester. Je l'ai détestée comme tout le monde. Mais c'est ça la force de Naughty Dog, je trouve. C'est qu'ils ont réussi à faire... Qu'elle souffre tellement qu'on voit tellement Abby, voilà. Qu'on voit tellement son histoire que finalement, ce personnage qu'on déteste, qu'on est... Ouais, qu'on est... Et bah devient attachant. Et on peut même être attaché à elle tout en la détestant, encore une fois, pour ce qu'elle a fait. Je vais pas tout spoiler, bien sûr, encore une fois. J'vais pas spoiler la fin du jeu qui, moi, ne m'a pas forcément déplu. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait perdu son bras, elle. C'est assez fort le volume pour vous ? Je suis sûr que je pouvais escalader. Attendez, je vais vérifier un truc. Je ne peux pas escalader. Je suis obligé de faire le tour. What ? Attendez, le tour par où ? Voilà. Donc après, ça, en fonction de chaque personne, il y en a qui détesteront ce jeu. Il y en a beaucoup qui ont arrêté quand ils ont atteint le passage avec ce personnage. Ils trouvaient que c'était une honte. Il y avait aussi la fin qui ne comprenait pas. Pourquoi ils ont fait ça et ils n'ont pas fait ça ? Allez bien, on fait le tour. Ouais, c'est comment ? Il y a des scénaristes et tout ça. Même si on n'est pas d'accord et qu'on n'aime pas la fin, on ne peut pas leur faire des menaces de mort. Tu ne peux pas faire ça, c'est honteux. Il faut respecter le choix artistique, ce qu'a choisi la personne. Tu ne vas pas menacer de mort, c'est un jeu vidéo. Les gens qui ont menacé de mort, les développeurs, leur famille et tout ça, c'est un peu abusé quand même. Je ne sais plus, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Il y en a, c'était... Par contre, là où Naughty Dog avait menti, c'était lors des passages des trailers, avant que le jeu ne sorte. Le volume, c'est bon du coup, excusez-moi. Oui. Ils sont déjà en train d'écrire le 3. C'est qu'ils avaient mis des trailers où on voyait Joël, jeune, dans des séquences, ou vieux, je ne sais plus, dans des séquences, alors qu'en vrai, dans le jeu, c'était l'inverse. Je crois qu'on le voyait vieux dans des séquences et en vrai, c'était des flashbacks dans le jeu. Ça, c'était un peu de la publicité mensongère. Ah ouais, il y a nous. Ouais, la fin, ouais, moi j'ai... Après, j'ai plus tous les souvenirs à 100% intacts dans ma tête, il faudrait que je la re-regarde. Mais... Ouais, moi ça ne m'a pas dérangé, c'est en rentré dans les détails, encore une fois, même si il est déjà sorti, maintenant. Au moins, ils n'ont pas eu spoil. Ouais, c'est vrai que ce n'était pas spoil. C'est vrai que d'un côté, est-ce qu'ils n'ont pas fait ces modifications-là ? On ne devrait pas leur en vouloir d'une certaine manière, parce qu'ils ne nous ont pas spoilé. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est bloqué, attendez. Ah, merci, je n'avais pas vu. Ouais, c'était pour garder la surprise, exactement. Ouais, carrément, mais il y en a qui ne l'ont pas vu sous cet oeil-là. En attendant, j'ai trouvé ça cool. Maintenant, hâte qu'il y ait un multijoueur, de revoir les différents environnements, les différentes cartes. Parce que le multijoueur, c'est ce qu'on va faire après. Là, on fait une heure du solo, et après on fera le multijoueur de Last of Us 1, que moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est ça, en fait, tu la détestes, tu la haies. Et ensuite, tu la comprends. Et c'est ça qui est fort, de réussir à faire un jeu vidéo où la personne que tu détestes au plus haut point, tu peux l'apprécier ensuite. Ouais, ces séquences-là, avec Abby, je trouvais que c'était un peu long quand j'avais fait le jeu de mon côté en solo. Même si c'est magnifique et tout ça, je trouvais que des fois, il y avait des... Wow, des fois, je le trouvais un peu long, le jeu, quand même. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on tourne par la route. Ok, ça marche. Mais ouais, il est très différent du 1, on est d'accord. Est-ce que... qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme autre chapitre après ? Là, c'est là où il y a le sniper, je crois. Justement, c'est la mission que je voulais faire. Ça serait bien qu'on se fasse quelques petits passages avec des infectés et un peu plus de gameplay. Et ouais, pareil, il y a certains passages avec Ellie où justement... Moi, je ne ramasse pas tout, on s'en fout, c'est une vieille sauvegarde. Il y a certains passages avec Ellie que je trouvais dans la grande ville où on avait un peu un sentiment de liberté, mais ce n'était pas forcément les plus réussis. Mais ouais, il y avait aussi beaucoup de remarques, je crois, du fait que Ellie embrasse une femme et tout ça. Je suis désolé. Si vous avez joué à Last of Us 1, ne faites pas les choquer. Dans le DLC, elle embrassait déjà une femme, elle avait une petite amie. Ça, je n'ai pas compris. Oui, Ellie, on n'est pas obligé de voir qu'elle embrasse une femme. On n'a pas besoin de savoir qu'elle aime les femmes. Mec, fais pas chier. Je suis désolé de dire ça, fais pas chier. Ce n'est pas nouveau dans le 1, elle était déjà avec quelqu'un. Elle était déjà avec... Tu joues le DLC et tu t'incarnes pendant deux heures et c'est une histoire d'amour avec une jeune femme. Ce n'est pas un truc nouveau que les développeurs ont fait, c'était déjà présent dans le 1. Les gens qui font... C'est juste qu'ils n'ont pas joué au 1, ils nous font chier. C'est des mecs qui vont faire... Non, mais dans le 1... Bah oui, mais tu n'as qu'à jouer au 1 au lieu de critiquer, espèce de gros con. Ensuite, je ne sais pas, ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'avoir une romance. Je n'en sais rien du tout, je rigole, mais c'est juste les gens qui... qui disaient ça alors que... C'était déjà présent, je ne comprends pas. Ouais, je ne pouvais pas passer, j'ai des grosses fesses, c'est quoi ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi je ne peux pas passer ? Ah, maintenant je peux passer, ok. On va comprendre. Ah oui, c'est vraiment cette mission de sniper. Ok, mani. Et on sait très bien qui est le sniper de l'autre côté. Je vais juste regarder dans les options, j'ai l'impression que les doublages, les voix ne sont pas très fortes. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule. Ouais, attends, avant que je me planque, je veux juste voir dans les options si le volume audio des dialogues ne sont pas un peu plus faibles. Synthèse vocale, c'est quoi ça ? Vous pouvez activer la synthèse vocale. Non, ça ne doit pas être ça. Non, le dialogue, c'est à 100%. Ok. Je ne sais plus, je voulais vous dire autre chose. Et ouais, en plus, moi, quand j'ai fait la vidéo de présentation et quand j'y jouais, je l'ai eu en avance, le jeu. Donc, je n'avais pas tous ces retours. Ouais, les doublages, on ne les entend pas très bien. T'as vu, Yanou ? Ouais, il est très long, c'est vrai, Braise. Sans en divulguer plus, sans spoiler. Mais oui, moi, j'ai fait le jeu. Je l'ai reçu, je ne sais plus, 2-3 semaines en avance par Naughty Dog. Et je n'avais pas tous ces débats, enfin, tous ces... Ah oui, ok, il faut que je fasse plus d'attention. Ouais, je suis désolé, c'est moi qui suis très con. Je n'avais pas tous ces retours de la communauté qui pouvaient râler. Il faut que j'attende qu'il tire. Et maintenant, je l'ai eu. Ah non, en fait, c'est pour ça que je risque de mourir. Du coup, moi, je l'ai plutôt bien vécu quand j'y jouais. Et comment je l'utilise ? C'est juste ça, le souci. Comment j'utilise le bandage ? Ah, comme ça, je crois. Non, c'était pas ça, c'était ça. Non, c'était ça. Ah là, je risque de prendre des balles et de mourir, par contre. Pas tué, pas tué. Normalement, il y avait un timing où je ne fais plus quoi avoir pour pas que je me prenne une belle. Une belle, une balle. Parce que là, je vais passer. Attendez. Mais pourquoi ? Comment ça se fait que je me fais avoir ? J'ai ramassé le kit de soin ? Non ! Je l'ai pris, ouais. Attends, on va attendre qu'il tire. Coucou ! Coucou ! Coucou ! La voiture, vous avez vu comment elle a bougé ? Quand il tire sur la voiture, la voiture a vraiment le mouvement, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Quand tu as fini ce jeu, c'est vraiment... Il est vraiment marquant. C'est ce que j'aimais bien avec certaines séries, c'est quand tu finis même un film ou une série, il te faut quelques jours pour repenser à certains trucs et ça te marque. Complètement. Et merde. Et maintenant ? Bonne question. Bonne question. Viens, on va ramper. Viens, on va dans la boue. Mais cette mission était oppressante et l'ambiance était cool aussi. C'est juste que là, je ne sais plus comment on joue, c'est un peu compliqué, on va dire. Matez-moi tous ces morts. Je crois que je suis en train de perdre tout mon oxygène. Ouais. Mais ouais, mais je suis à fond là. C'est un vrai sniper d'élite, le mec. Là, logiquement, il ne peut plus m'attendre là. Ouais, il est derrière. Je vais éternuer, je suis désolé d'avance. Je vous ai prévenu. Coucou, Oxia. Bienvenue à ceux qui arrivent. Petit résumé, je fais un peu de solo de Last of Us 2. Il y a un truc qui me bloque. Voir les améliorations de la PlayStation 5. Ah, j'ai compris. Et ensuite, on ira sur le multi du 1. Ça va se faire un peu plaisir. Ah, j'ai remarqué. Mais là, honnêtement, je ne vois pas trop de différence avec la version PS4. Oh ! Cours ! Elle ne peut pas courir plus vite. Tu disais que tu te fais tirer dessus, Abby, au cas où. Je ne peux pas courir plus vite. Je ne vois pas d'amélioration que ça soit fluidité. J'avais... Enfin, je n'ai pas le seul... Ouais. Je suis peut-être fou, hein. Mais pour moi, là, ça ne me choque pas. Elle est là pour courir. Ah ! Ok. Ce n'est pas le stick de gauche. Je suis désolé. Ça fait combien de temps qu'on a lancé le jeu ? Je viens de remarquer que maintenant. Merci. C'est sûr que là, dit comme ça, je vais plus vite maintenant. T'as activé performance ? Ah ! Non, pourtant, j'avais regardé. Affichage. Fréquence d'image ciblée. Ah, je suis en 60, ouais. Flou cinétique. Ah, il y a le flou quand même. Le grain, tremblement de caméra. Ouais, pourtant, je suis en 60. Ça doit se voir, c'est fluide, mais... Je n'ai pas le souvenir que la fluidité m'avait perturbé. Ça ne devait pas être du 60, mais... Ouais, c'est ça, c'est juste un patch pour débloquer le 60. Mais le 60 contre Ghost of Tsushima, j'ai eu vraiment une différence, quoi. Oui, la version PS4. Coucou Polo Polo, d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, la version PS4. Moi, j'ai joué à la version PS4 Pro. Je trouvais que, techniquement, il y avait des endroits qui étaient incroyables. C'était digne d'une console déjà neg-gen, quoi. Ah ouais, il va y avoir des infectés, non ? Je me rappelle de ça. Prépare-toi. Ah ouais, trop bien, on va pouvoir se battre. Attends, ça va. J'avais des balles incendiaires, trop bien. Attends, comment je les change ? Je vais les garder, quand même. J'approche pas. Il y a le sniper en même temps qui nous tire dessus. Ouais, bah je suis chaud pour aller sur le pont, mais... OK, 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 OK. Je vais enlever mon silencieux, parce que là, ça sert à rien. Attendez, on fait ça. Il y a marqué quoi d'autre quand je sélectionne ? Changer d'arme, fixer... Ah ouais ! C'est vrai ! Trop bien. Désolé, je redécouvre en même temps. Mince, comment je recharge. J'ai que ça comme balle, sérieux ? Et l'autre pistolet... OK, j'ai zéro balle dedans, trop bien. Bon, je crois qu'on va s'amuser. Je vais peut-être vous allumer la lampe torche, histoire de... de voir mieux. Je peux zoomer ? Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on zoome dans le jeu ? OK. Ça va être compliqué, je vous le dis. Non, il y a des claqueurs ! Non ! T'approche pas de moi, cracker ! C'est un céréal, le machin. Donne-moi tout ça. Il y en a un autre qui arrive. Faites voir le pistolet, du coup, comment il fonctionne. Très bien. On peut pas zoomer, croix. Ah, c'est croix. Faites voir. Mais alors, qui c'est qui a dit, on peut pas zoomer ? Hm ? Jesse. Enfin, Jesse. Go ! Heureusement qu'on en enlève. Aïe. Oh, non, non, non ! Non, 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 non ! Euh... Ça va péter, normalement, ça, hein ? Ha, ha, ha ! Oui, ça va péter... Ça va péter ! Oh, je me souvenais... J'ai pas fait attention qu'on me tirait dessus. Ah ouais, ça, je m'en souviens, c'est que quand on se faisait avoir dans cette séquence, il fallait tout recommencer. Bon, par contre, maintenant, je sais que je peux zoomer. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une tête que je vois pas, celle-là, je la vois. Y a pas de soucis. Celle-là, je la voyais vite fait. Euh... Bon, on va attendre qu'il s'approche délicatement telle des petites fleurs. Vas-y, viens. Viens, viens, viens. Voilà. Ah non, tu viendras plus. Ah ouais, j'ai envie d'essayer le corps à corps. Pas sur le crackers. Toi, viens, viens. Euh... Ouais, mais c'est le crackers, il arrive. Bon ! Non, je me suis gouré ! Oh ! Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive ! Non ! Non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Oh, finesse, maman ! Non, je me cours de tout, je sais plus comment on joue, moi ! Oh, merci, tu m'as sauvé la vie, mec ! Je vais te sauver la tienne, voilà. Hum ! Hum ! Ça fait mal, un coup de marteau, hein ! Non, par contre, il faut que je me mette... Ouh ! Premier qui rigole... On va pas le faire, ok. Je t'ai vu Polo Polo rigoler. Je m'en souviendrai. Je vais faire un truc, déjà, qui me semble très intelligent. C'est que je vais me soigner. Parce que si je me soigne pas, déjà, on est mal barré pour commencer. Non ? Vous pensez pas ? Et après, on va essayer de se concentrer un peu plus. Pourquoi je lui ai mis une balle dans la tête ? Lui, voilà, il meurt pas. Là, j'ai pas tiré dessus. Voilà. En fait, ça peut être mieux de tirer sans visée aussi, je pense. C'est bon, tu t'en es occupé, bien joué. Et toi ? Un chou-fleur en moins. On est bien. Comment je recharge, attendez ? Comment je recharge une arme dans ce jeu ? Bien joué, mon pote. Bon, maintenant, il va falloir jouer intelligemment. Ce que je ne fais pas depuis tout à l'heure. À ça, on va me mettre là. Voilà. Je vais attendre qu'il retire. Vas-y, tire. Go ! Et là, ça va être le moment de faire ça. Ce mec arrêtera pas ! Je sais ! Mince, il arrive à me toucher de là ! En même temps, tu me diras tout à l'heure, c'est ce qu'il faisait déjà. Ce qui est bien dans cette séquence, c'est qu'on a et les infectés... Oh, je vais me prendre une balle de snipe. On a et les infectés... Oh non, non, non ! Mais dégage toi ! On a et les infectés et en même temps des passages de tir. Contre des humains, je veux dire. Putain, madre mia ! Oh non ! C'est bon, t'es mort ? Allez, te relève pas. Va falloir que je fasse gaffe de ne pas crever, là. Faut qu'on attelle le pont avant qu'il s'échappe ! Ouais, je suis d'accord. Il est encore là, au moins ? Il est encore là ? Je crois qu'on le voit encore. Je suis vraiment pris dedans. Le stress est palpable. La noobité, également. Attends, tu m'as dit. Ok. J'aurais dû revoir un peu le maniement, mais je voulais garder la surprise de rejouer directement avec vous. J'avais oublié à quel point les munitions étaient une denrée. C'est comme ça qu'on dit, denrée rare. C'est comme ça qu'on dit, denrée rare. Où est le manie de confection, déjà ? Je sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis mal barré en termes de rameaux. Toi, t'es allé là ? J'arrive, deux secondes. J'arrive, mec. J'arrive, il faut un peu de loot. Moi qui disais qu'il fallait pas que je loot, bah là, j'ai pas le choix. Va falloir que je loot. Pas de centrale pour faire quoi ? Non, je sais même plus. J'ai posé la question, je me rappelle plus. Ah oui. Pardon. Ah, je peux faire des munitions incendiaires. En fait, je peux pas faire grand chose là. Confectionner des munitions de pistolets de chasse. Ah bah voilà. Ah ouais, il y avait tous ces trucs là aussi. Du coup là, je me retrouve avec des munitions. Ouais bon, j'en ai deux. C'est mieux que rien, tu me diras. Je vais encore éternuer, je m'excuse d'avance. Non. Si. Boucher vos oreilles. Non. C'était la puanteur de l'infecter. Mais cette séquence, pardon, est quand même incroyable. Même si elle peut être frustrante. Il va falloir que j'arrive à prendre le chariot et pousser. Attention. Go. Non, c'était pas ça. Non. Vas-y, tire combien de balles ? Maintenant. Tu vas direct ? Ok. Vas-y, go, 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 go. Oh comment il est déterminé mon pote. T'es foutu, Benderon ! Ah, je suis à fond dedans là. Et vous voyez tous ces passages, toutes ces modélisations de décors juste pour qu'on passe en deux secondes et qu'on n'y retourne plus jamais. Tout ce qui a été fait comme travail de modélisation de dé... C'est fou. Aouh ! C'est fou, non ? Tout ça pour une séquence qu'on... Un environnement qu'on reviendra pas parce que là, c'est juste un côté oppressant. Et tout a été modélisé. Lala quoi ? Lala ! Oh merci pour le kit. Il est là. Mais là, je crois que ça sert à rien que je tire, moi non ? Là, il faut juste avancer. Ouais, c'est ça là, c'est juste de l'avançage. Ouais, je l'avais fini à l'époque. Je l'avais complètement fini. Enfin, complètement, j'ai pas fini à 100%. Bah ouais, j'ai pas le choix, Manetario. J'aimerais bien faire le multi du 2, mais ça risque d'être compliqué. Ah non, je pense pas à Polo Polo. Moi, j'ai adoré, mais je pense pas le refaire ni en longue route, ni en let's play. Si je dois le refaire, je le ferais de mon côté, mais... Il est très long. Tu vois une différence ? Non, bah pas trop, c'est ce qu'on disait là, y'en a pas... À part la fluidité, un peu. Je m'en rappelais, mais... Pas de cette façon-là. Mais quoi le pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Bon là, je l'avais déjà vécu, je suis en live, mais sinon, c'était une séquence assez forte en émotions, et c'est pour ça que... Abbey devient petit à petit attachante. Il voulait pas spoil qu'il disait... Moi ? Bah j'essaye, mais après c'est difficile. Chaque séquence que j'aurais pu prendre dans le jeu, ça risquait de... De spoilé quand même, je l'ai prévenu, je suis désolé Kenshiro. Ça va Tony, en fait ? Eh Dan, ça va ou quoi ? J'ai pas vu ton message. Bon taf du coup, courage mec. Désolé là, j'ai un peu gâché peut-être la séquence émotions. Mais c'est ça aussi qui est fort dans le jeu, c'est que les séquences émotions des fois sont... Se passent en une fraction, en un éclair comme ça. Alors que dans d'autres jeux, c'est une personne meurt, on a une musique, on a tout le côté lenteur, ils font... Oh il est mort ! Oh non 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 ! Alors que là, c'est... C'est pas que c'est banal, mais c'est que... Voilà, il faut continuer à survivre et on aura le temps d'être triste après quoi. Et ça, c'est vraiment fort d'une certaine manière. Vas-y, soudain il s'éclate maintenant qu'on peut faire des slogans sur Twitch. A plus mani ! Et de ce point de vue là, du point de vue de la bille, même son visage, je sais plus comment il s'appelle là, ce mec... On a envie de le détester, il fait méchant. Parce qu'on a ce point de vue là. C'est ça qui a réussi. Non, Tony... Et Mani, il est mort. Tout le monde s'en fout ! Que Mani soit mort ! Tout, tout, tout le monde s'en fout ! Pardon. Mais là, je crois qu'on va changer de chapitre. Histoire d'en voir un autre parce que là, on va arriver dans des passages sombres. Très sombres. Ça va ? Ah, pas ici la forme ! Tommy, voilà Tommy exactement. Merci à la duo. On va quitter cet endroit. Quoi que le début de cet endroit peut être intéressant à faire avant que ça soit la fuite et tout. On peut voir un peu de cet environnement et après on va apprendre... Ça fait combien de temps qu'on a commencé ? Il nous reste 20 minutes avant qu'on passe au multijoueur. Haqueux coucou. Coucou Minu. Merci pour tes 3 mois de suble. Et le haqueux coucou 10 mois d'où... Si tu sais... Enfin, si tu as marqué aqueux coucou, je pense que tu dois le dire en cette référence. Mais... Confirme-moi que c'est bien ce que j'imagine. Les guignols, ouais... Je voulais voir si c'était Minu qui allait dire les guignols. C'était avec Johnny Hallyday quand j'étais petit, ça me faisait trop rire. Il n'arrivait pas avec un oeuf ou je ne sais plus quoi. Il me disait... Haqueux coucou ! Et il y avait l'oeuf qui sortait. C'est bien ça, ouais, carrément. Mais ça c'est vieux, hein. C'est vieux de fou. Est-ce que maintenant on pourrait faire ça à la télé, ce genre de truc quand même ? Bon, on va changer de chapitre. Par contre, là je vous le dis tout de suite, il y aura du spoil parce que j'ai envie de voir un élément. J'ai envie de voir un lieu. Donc là je vous le dis. Si vous n'avez pas fini le jeu, c'est pas la toute fin mais c'est pas loin de la toute fin. Et je vais faire juste un truc, c'est que je vais activer le bonus, voir comment ça rend. Modificateur. Et je vais mettre le bullet time. Voir si ça marche vraiment bien. Et on va faire chapitre. Et là, attention, ne regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Chapitre, attendez. Bah. Ouais. Pourquoi dans mes chapitres j'ai plus tous les autres chapitres ? Mais j'ai fini le jeu, pourquoi ils me proposent pas les autres chapitres ? C'est quoi ce délire ? Euh non. Attendez, voilà terminé. Ça se trouve il faut que je fasse ça, charger les données, oui. Euh oui. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Ah voilà. C'est quoi ce délire ? Je savais pas que c'est... Heureusement j'ai sauvegardé tout à l'heure du coup. Du coup, histoire, chapitre. Alors, on va aller ici. Il faut qu'on se fasse, on va pas faire les... Là je vous ai prévenu que ça allait spoiler. C'est juste des environnements que je trouve très beaux. Celui-là je le ferais moi-même de mon côté. Constance. Elle est pas là Constance aujourd'hui ? Constance. Elle est demandée. Coucou Hello Kune. Ça va ou quoi ? Cet environnement est très beau. Du coup, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur PlayStation 5. Et aussi depuis que j'ai l'écran 4K, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et euh... Ah oui, une manœuvre... En fait, j'ai chargé le chapitre et du coup la sauvegarde automatique considérée comme si j'avais pas terminé le jeu. Du coup, j'ai dû charger ma sauvegarde du jeu fini. On va prendre ce passage-là. Et normalement là, il y aura du fight. Voilà. Ah mais t'es là Constance ! Et bah voilà, on charge... Bah non, j'ai pas chargé ton endroit du coup. Constance est là mais dans l'ombre. Et là, nous allons carner... Incarner pardon... Élie. Dans un endroit où quand j'y suis arrivé, j'ai fait... Waouh ! Franchement, j'ai trouvé ça super beau. Rien que le bord de mer et tout ça... Bon, pas de soucis, Majesse. Pas de soucis. Je me rappelle plus quel genre de dédicace du coup. Parce que si je t'ai remercié ou dis bonjour, c'est normal. Mais sinon, une dédicace en particulier, rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. Ouais, les parties nourrir, les abonnés... Enfin, je dirais les modos... Les battre, plutôt. Et c'est pour ça, moi, quand je jouais et que j'étais à ces passages-là, mais je me disais... Mais le jeu est interminable. T'as gardé contact avec Marcus et Gistor ? Marcus, bah ça fait longtemps que j'ai pas trop parlé avec lui. Gistor, je lui ai répondu hier sur... J'utilise plus Facebook, mais il m'avait envoyé un truc sur mes scènes. Genre depuis peut-être 3-4 mois, j'avais pas répondu. Je lui ai répondu que hier. J'espère qu'ils vont bien. Je crois qu'il y retournera pas. Coucou Iceboobs ! Dis aux autres de ratisser le secteur. Vérifiez que c'est le seul à être sorti. Ah, bah c'est normal Majesse. C'est complètement normal. Ah ouais, j'ai plein de trucs là. J'me rappelle plus c'est quoi tous les trucs. C'est quoi ce machin ? Ah ouais, là du coup j'ai vraiment le bullet de time. Attendez, on va réessayer les trucs, j'me rappelle plus. Ah mais ça va être chiant le bullet de time en permanence. J'avais pas prévu que le bullet de time ça soit aussi... Ah ouais, non mais ça va être chiant, c'est chiant. Quoi ? Quoi ? Je peux le désactiver à tout moment ou je suis obligé de revenir au menu. Ouais, il était long ce jeu. Mais ça pète ou pas ? Je sais plus. Ah oui, si ça pète. Du coup le bullet de time ça peut être cool, mais ça peut être très lourd aussi je pense. Ah ouais, mais avec l'arc par contre, regardez ça. Le bullet de time plus l'arc. Avec ça je suis invincible par contre pour viser. Même viser c'est long. Oh, le pompe ! Mouuuuh, il baudit la jambe ! Nous y'a un chien ! Non vilain le chien ! Ah, plus de chien ! Ah, plus de balle. Je peux le désactiver, bonus. Modificateur, ah ouais, trop bien. Et là je fais voir ça ? Du coup là mon jeu est à 50% tout le temps. Ils sont nombreux. C'est quoi qui est tombé ? What ? Y'a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Bonus, attendez on va le désactiver, c'est rigolo mais... Et j'ai juste envie de voir un autre truc, rendu, cartoon. Faites voir. Je le veux. Là je l'ai du coup d'activer direct. Migraine. What ? Faut que je la trouve avant que ces connards la tuent. Ouah, on se croirait sur 13. Ah ouais, non c'est stylé mais... Non, c'est bon j'ai pas envie de jouer avec ça. C'est stylé mais on s'en fout. Y'a quoi comme mode mode ? Mood. Aquarelle. C'est quoi ça ? Ah c'est des températures froides. Ouh celui-là il a l'air joli. Éclatant. Ah mais éclatant dans un environnement déjà éclatant. Laisse tomber quoi. Parce qu'on va pas se voler la face. Ici c'est déjà très éclatant. T'as pas visé les jambes là ? Ah, tu trouves que j'ai pas visé les jambes ? T'as un truc à redire peut-être ? Tu veux qu'on en parle ? Ouais je me sentais un peu fort là du coup. Ouais ces environnements là étaient cool. C'était plutôt stylé. C'est pour ça que j'avais envie de revoir ça. Même si l'autre séquence que je voulais revoir elle était bien. Mais c'était dans le même genre. Il faisait un peu plus jour mais y'avait pas de séquence de fight. C'est pour ça que je l'ai pas choisi. Ah c'est là les parties intimes. Sérieux ? Me serais-je donc trompé toute ma vie ? Mais là c'est un environnement où on s'y attend pas quand on joue à Last of Us. Là bah y'a avoir des ennemis normalement. Ouais, tu joues à Last of Us. Tu t'attends pas à voir des environnements un peu tropical. Enfin des palmiers. Je crois qu'ils vont me crier. Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai envie de prendre un petit cocktail. Tiens regarde. Bouge pas ! Elle aime le feu. Une embuscade. Une embuscade. Une embuscade. Oh j'ai plus de balle. Une embus, plus de balle. Désolé. J'aurais peut-être dû essayer de la faire silencieusement mais j'ai pas eu envie. Oula. C'est vrai que pour viser par contre c'était... Le maniement était cool. Il était vraiment sympa. Faut juste que je change de weapon. Tiens celle-là elle était bien aussi. Il y avait des bonnes sensations avec. Ah moi je voulais activer un slow motion. Juste quand je dis le maniement il se prend bien en main et je rate toutes mes balles. Alors attends. J'ai envie d'essayer ça. Aïe arrête. Ah mais y'a un mec à côté de moi. Salut. Attends attends attends. Ouh. Huit cours cours. Elle est morte les fesses à l'air. Trop rigolo. Par contre je vais crever. C'est chaud. J'ai bien envie de prendre la brique et de la balancer dans la poire de quelqu'un. Et normalement c'est quoi mon mode silence ? Euh mon mode silence. Voilà mon mode écoute plutôt. Non y'a le toutou. Non pas le toutou. Les toutous c'est ce qui m'a traumatisé dans ce jeu. Les toutous étaient trop forts. Ouais pâtissier ouais ouais c'est... C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais le chien il arrive. Je crois que j'ai pas le choix. Je vais devoir me fighter. Coucou le chien. Tiens prends une brique. Va aller chercher. Va chercher la brique le toutou. Attends. Oh non je recharge. Attends attends attends. Où le chien ? Non. J'ai esquivé ou pas ? Mais tu gages toi. J'ai fait exprès de mourir tout à fait histoire qu'on recommence la séquence discrètement. Tu es loin dans le jeu. Là c'est le tuto du début. C'est tout à fait le tuto du début en fait. Faut que j'arrête de troller. Non c'est la fin du jeu. C'est vrai que j'aurais peut-être du mettre dans le titre. Je pense pas le faire quand j'ai changé de séquence. Bon on essaye de la faire infiltration. Vite fait hein. Je dis infiltration. On comprend ce que je veux dire par là. Et ensuite on... On passe à la version multijoueur. Du coup je peux en fabriquer de ça ou pas ? Mets toi à couvert s'il te plait. Non mets toi à couvert. Voilà. Merci. Ça c'est cool. Ah bah c'est pour ça que j'en ai plus. Ça c'est quoi ? Flèche explosive. J'ai vraiment des flèches explosives sur moi. Si c'est le cas on va oublier ce que j'ai dit hein. Ouais changer de munition. Oh les flèches explosives. Quoique lui regardez. Il a un casque. S'il a son casque il va être beaucoup plus compliqué à tuer. Je pourrais pas le one shot quoi. C'est ça qui va être problématique. Je vais tenter quand même. J'arrive te faire un câlin. Un petit câlin. Et tu vas faire un gros dodo. Dodo. Voilà et t'auras du lolo. Qui veut une brique ? Qui a faim ? J'en connais un qui va se prendre une grosse brique. Ça change des tartes aux pommes mon gars. Qui veut une brique ? Qui veut une brique ? Tu veux une brique mon pote ? Tiens. Tadam. Regardez moi ces rayons de soleil si c'est pas d'une beauté incroyable. Bah je sais pas Dakota ça va être la surprise. Salut Nia. Où sont les autres ? J'ai bien envie de tester mon arc explosif. Mais d'abord il y a le chien qui va me poser des difficultés. Est-ce qu'on s'occuperait pas du toutou en... Oh non j'allais dire lui lancer un cocktail Motov mais ça se fait pas. That's not cool bro. C'est pas cool. Parce que le cocktail je crois avec les chiens ils agonisaient c'était horrible. Aïe. On se casse. On va finir les autres avec l'arc. Vas-y venez. Ah je sais que t'es là mon pote. Ouh. Ah ils sont en plus que deux. Il me reste une flèche explosive. Est-ce qu'on se les ferait pas péter ? Vas-y bouge pas. Non t'as bougé. Ça c'est pas cool ça. Quand on dit de pas bouger tu bouges pas. Restez là. Elle est morte Judith. Tiens on va tester une approche. Et voilà le travail. Ça c'était du bon boulot hein. Ouais on va aller sur le multi du 1. Mais d'abord il en reste. La pauvée lit elle a bien morflé. Ah c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Hein ? Coucou monsieur Joe. Ouais bah c'est cool. Je suis content de revoir les environnements. C'est pas un jeu que je referais prochainement je dirais. J'ai adoré me le faire mais je le referais pas maintenant quoi. Je pense que j'attendrai un peu le remaster sur PS6. Mais c'est cool d'avoir revu certains environnements et je reverrai quelques environnements. Ensuite de mon côté on va juste voir la séquence d'après et après on va passer sur le multijoueur. D'abord je vais récupérer 2-3 éléments voilà. Et ça c'est bien Resident Evil devra en prendre de la graine. On appuie sur un bouton, ça allume une lampe torche. Je sais c'est impressionnant mais faudrait peut-être le dire à Capcom. Même si je pense que c'était un choix de leur part de l'activer qu'à certaines séquences. Ah c'est vrai qu'il y a la série qui va sortir ouais. Ou le film je sais plus. Ouais cette séquence là était un peu compliquée, il y avait beaucoup d'ennemis. Je crois qu'il faut qu'on aille au dôme là bas. Mais on va s'arrêter là pour le solo. Nous on va continuer maintenant sur le multi. Donc euh... C'était cool ! Maintenant on change de jeu. Mais ouais pour ce qui est des améliorations, là c'est juste la fluidité. Et encore j'ai pas été euh... Il y a des jeux où je me rappelle que la fluidité m'a posé vraiment des difficultés. Là j'ai pas été trop perturbé par la fluidité quand je l'avais fait sur PS4 Pro. Je crois que c'était peut-être un 30 vraiment très stable. Mais là ouais c'est quand même agréable, c'est beau. Mais le jeu était déjà beau en soi quand il était sorti. Du coup euh... Même s'il y a pas un gros peaufinage, on va dire que c'est pas très grave. Dans le sens où ce jeu était déjà d'une beauté incroyable. Donc voilà. C'est tout pour Resident Evil. C'est tout pour Last of Us 2. Et maintenant passons au multi du 1.